Quand j'ai fait les premières bouteilles, les cavistes, les acheteurs sont venus et ils m'ont rionné. Le monde dit, il n'y en a rien à foutre de ton vin. Il est très bon, mais tu n'as pas de nom, tu n'as pas d'appellation. Et tu veux nous vendre des bouteilles comme ça, à ce prix, comme un grand Bordeaux ? Non, ce n'est pas possible. Alors lui, il ne s'occupe pas de faire de la poésie. Il fait de l'argent. Ce n'est pas commercial. Les guides se foutent complètement de nous, tous les guides sur le vignoble. Ils n'ont rien à faire d'un domaine qui n'obéit à aucune règle moderne. Vous voyez la masse de forêt. Vous voyez encore des vignes de l'autre côté de la vallée. Tout ce qui est au milieu de la forêt, dans les clarières, c'est mon vignoble. Je peux dire que c'est un peu votre faute, si je veux qu'on est là. Parce qu'il y a 20 ans... Oui, mais ce qui ne se voit pas, c'est la masse de travail. Je peux vous donner des règles. Par exemple, le cépage de la Bible, il existe encore. Mais où est-ce qu'il existe ? Dans le plateau du Golan, sous les canons et les mitraillettes de la Syrie. Je suis allé chercher ça. Aucun taxi n'a voulu aller sur la frontière. J'en ai trouvé un en payant cher, qui m'a amené, mais qui m'a dit, moi je ne reste pas. Je fous le camp et je vous reprends. Mais je ne m'arrête pas. Bon, c'est vrai que c'est très dangereux. Mais j'ai pu donc sauter de voiture et ramasser dans les champs, abandonner, vignes abandonnées, un cépage qui est cité dans la Bible et qui évidemment n'existe plus dans le monde moderne. Ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup comme ça. En Arménie, je suis allé chercher aussi un cépage qui était le vin qu'aimait Alexandre le Grand. Tout le monde s'en fout d'Alexandre le Grand. Aïe, aïe, aïe. Je peux sortir de la voiture. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut le déplacer un peu aussi. Le déplacer ? Oui, oui. Je ne sais pas. Il est quand même assez connecté. On va regarder. Et là, vous en profitez pour voir la cabine et les vignocles de ce voisin. On s'entend très bien. Et lui, il fait des sous. Et moi, je fais de la poésie. Dans les années, on va dire un demi-millénaire avant notre ère, l'ère chrétienne, le Languedoc, Bordeaux, n'existe pas. C'est le Languedoc qui fait les grands vins avec des grandes familles romaines et qui fait les grands vins de la Méditerranée. Mais c'est pour ça que mon fils, il est passionné aussi du Languedoc et de redorer le blason du Languedoc. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de vous, il y a quelques-uns. Il n'y arrivera pas. Mais il n'y arrivera pas. Il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas lutter contre Bordeaux. Bordeaux distribue chaque année quelques centaines de millions à la presse mondiale. Vous pouvez aujourd'hui... Le Languedoc se porte bien. Mais son nom n'est jamais cité. Ouvrez le Figaro, ouvrez le Monde, ouvrez n'importe quel journaux anglais, français, américain. On parle de quoi ? Des grands vins de Bordeaux, des grands vins de Bourgogne, un peu de la Loire. Et puis c'est fini. Quelquefois à l'Alsace. Mais le Languedoc, je ne voyais jamais un article. Et on ne peut pas lutter. Une réception à Bordeaux, dans un grand château. Vous avez tous les grands journalistes européens et américains, avec le black tie, qui sont là, à venir manger la soupe. Et ils repartent avec un chèque dans la poche. Vous ne pouvez pas faire ça, nous, en Languedoc. Donc, on se porte bien économiquement. Mais ceux qui ont la gloire, c'est les diables d'abord débordelés. Diable, le diable.